On reçoit maintenant au Vidéo Plus deux des plus grandes vedettes du Québec, il s'agit de Nathalie et René Simard. Bienvenue au Vidéo Plus, ça va bien? Oui, ça va bien, toi aussi? Oui, oui, très très bien. Vous nous en sortez des clips, c'est Bing Bang Bang, un après l'autre, il y a eu Tout si tu m'aimes, et puis là il y a eu Catherine, lui maintenant. Exactement, mais là je pense qu'on est en pleine production. Ça a de l'air. Oui, 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 tant mieux, puis je pense que c'est important aujourd'hui, le clip est devenu, et puis tu es bien placé pour parler, pour le savoir, c'est que c'est rendu un véhicule tellement primordial pour un artiste qui vient de lancer une nouvelle chanson, puis aussi ça aide les gens à bien comprendre, puis à imager aussi la chanson. Mais c'est un cas comme, quasiment unique dans le monde, je veux dire, vous êtes un duo, vous sortez des clips en duo, puis ensuite séparément, puis tout en même temps à peu près, ou à peu près peut-être à quelques semaines d'intervalle, alors c'est comme l'attaque, vraiment. Oui, bien je pense que c'était, je pense qu'on a quand même initié le public québécois en partant comme ça, parce que moi je suis arrivée dans le décor. Ah, tu es arrivée dans le décor, tu es vraiment arrivée dans le décor. Non, mais au début c'est vrai, quand j'ai commencé à l'âge de 9 ans, on a commencé en duo, et ensuite bon, les carrières vraiment, elles n'allaient pas vraiment ensemble, c'est-à-dire qu'on s'entendait très bien, mais sur scène ça faisait drôle, enfants et adultes mélangés ensemble, c'était bizarre de mix, puis finalement on s'est séparés, donc là maintenant on a repris la formule. La formule, puis... La formule en duo, puis c'est important aussi, on ne veut pas surtout se cataloguer, dans le sens que s'étiqueter, René et Nathalie, toujours ensemble, deux fesses, je pense que c'est important aussi de se séparer, puis de montrer aussi parce que... Vous avez chacun votre personnalité, quand même. Exactement, exactement, parce que quand on a notre bout à faire, quand on fait un duo, bon, on chante de notre façon, mais quand vient le temps de monter un clip, ça devient un petit peu plus difficile. Et est-ce que vous injectez chacun de vos idées, lorsque vous travaillez en duo, dans un clip, oui? Comme Tout si tu m'aimes, si je peux partir de là, parce que je n'ai pas eu le temps de vous en parler, de ce clip-là qui est absolument très, très beau. Non, parce que t'es bien fait, venant de pas, Claude. Je dois dire que tes créatiques ont une bonne portée, hein? Oui, oui, on t'en remercie beaucoup. Mais est-ce que c'est vrai que c'était plus orienté pour le marché européen, Tout si tu m'aimes? Ben, disons que oui, c'est sûr que l'album, bon, même si pour ici, mais ça veut dire que le vidéo est sorti un peu tard pour ici, parce que la chanson se faisait quand même un petit bout de temps qu'elle était sortie, et Tout si tu m'aimes, bon, ça fait pas très longtemps qu'elle est sortie à Paris, donc la vidéo est arrivée au bon moment. C'est sûr qu'ici, c'était un peu tard, mais quand même, on est sortis quand même.